L'essence du système électoral amélioré est de voir les patriotes administrer Hong Kong. Il y a eu des traîtres et même des agents de forces étrangères qui ont exploité les failles de notre système électoral entrant au sein de notre Conseil législatif et en devenant membre. Ils ont causé beaucoup de problèmes au sein de notre système. Ce sont des obstructionnistes. Ils ont perturbé l'ordre du Conseil législatif. Ils ont, de façon délibérée, arrêté l'examen et le passage de loi. Ils ont délibérément prolongé le processus d'approbation des demandes de financement. Certains d'entre eux ont même eu recours au Conseil législatif, non seulement pour freiner la gouvernance de Hong Kong, mais en réalité, ils ont commis des actes qui ont mis en danger la sécurité nationale. Nous devons garantir que le système électoral ne permettra pas à de telles personnes de faire usage de brèches et de pénétrer dans le système. Et comment allons-nous faire cela? Nous allons agir tout d'abord par le biais d'un comité d'examen de l'éligibilité qui aura pour mission d'assurer qu'ils sont conformes aux deux exigences légales, ce qui implique qu'ils respectent la loi fondamentale et qu'ils fassent allégeance à la région administrative spéciale de Hong Kong. Et ce comité d'examen de l'éligibilité des candidats est présidé par moi-même, en tant que président, avec trois membres officiels et trois membres indépendants. Vous avez récemment déclaré que des menaces existaient toujours venant de ce fait ont déstabilisé l'élection. Pouvez-vous développer cela? Les forces extérieures n'abandonneront pas, mais il y a les forces internes qui, d'une certaine manière, représentent leurs intérêts, car j'ai dit qu'ils ont installé des agents durant de nombreuses années à Hong Kong. Ils n'ont pas été exclus du système électoral amélioré et sont ceux qui veulent saboter le processus. Et ce sont précisément ceux que nous voulons exclure. Vous regardez les actions qui ont été prises par le gouvernement. Le ICAC a déjà pris des mesures pour arrêter six personnes qui ont propagé des désinformations demandant aux gens de ne pas voter, ou bien si vous votez blanc, cela va à l'encontre de la loi. Donc, il y a un courant sous-jacent toujours présent dans la société et il faudra beaucoup de temps pour le gérer. Nous devons reconnaître un tel risque et continuer à veiller à ce qu'il reste sur notre écran radar. Nous avons renforcé notre système de renseignement. Nous avons arrêté une dizaine de personnes qui possédaient des armes à feu et des munitions. Donc, j'ai une grande confiance en nos départements d'application des lois qui ont déjà fait preuve de très forte capacité. Ainsi, nous serons capables de tuer les maux dans l'œuf. Je suis très... Je suis très...